Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Get Ready With Me où je me prépare à aller à un concert. Je vous montre comment je me coiffe et je me maquille. Je commence par appliquer un hydrolabio au thé vert que j'ai acheté sur Onatera. Je l'applique sur tout mon visage. Puis je viens appliquer la base Sleek, qui est une base Glowy en teinte Monaco. Si vous n'aimez pas les teintes Glowy, vous pouvez mettre votre base habituelle. Ensuite je viens appliquer mon fond de teint. Il s'agit du nouveau fond de teint de chez NYX, Can't Stop ou Non Stop, en teinte Vanilla. Je viens l'appliquer à l'aide d'un pinceau sur tout mon visage. Comme j'ai la peau mixte, je viens appliquer un fixateur de chez NYX au fini velouté directement après mon fond de teint avant de mettre ma poudre. Ensuite je prends un concealer de chez Sephora et je viens l'appliquer directement sur toute ma paupière. Ensuite je viens prendre un gros pinceau pour les yeux et je viens mettre la base. Je me sers de la palette Sedan Sinner et la teinte c'est Amen. Je l'applique sur toute ma paupière. Ensuite toujours dans la même palette, je viens prendre la teinte Devil, qui est une teinte orangée. J'applique cette teinte au niveau de mon pli paupière avec un pinceau estompeur. Ensuite je prends la palette Sarah de Juvia's Place et je choisis la teinte Samila que je viens repasser au niveau du pli paupière avec un pinceau cette fois-ci un peu plus fin. Je viens prendre la teinte Sokoto que je viens repasser également dans le pli paupière pour intensifier le côté orangé. Ensuite je viens prendre le fard à paupières crème de chez NYX couleur Black Night que je viens appliquer sur la paupière mobile. Donc je ne dépasse pas, je reste vraiment uniquement sur la paupière mobile. Ensuite je reprends le pinceau que j'ai utilisé tout à l'heure et je viens dégrader les côtés. Je prends la teinte Shad toujours sur la palette de Juvia's Place et je viens dégrader les bords. Je prends mon booster de pigments de chez Obsession. Je prends ma palette Juvia's Place et je prends la teinte Kéléqué. Je viens appliquer sur ma paupière mobile, au centre de la paupière mobile. Toujours dans la palette Festival, je viens prendre le fard orangé que je viens appliquer au ras de cils. Je viens dégrader toujours avec le pinceau sur lequel il y avait la teinte noire. Ensuite je viens prendre ma palette de chez Mofi et je viens mettre au coin interne de l'œil la teinte orangé flashy. Vous pouvez utiliser n'importe quelle autre palette. Ensuite je viens prendre ma palette de chez BH Cosmetics des Nude Blush et je viens appliquer mon blush rosé ou orangé, ce sera bien à faire. Ensuite on passe à l'highlighter. Je prends le Mary Lou Man Leaser de chez Balm Cosmetics et je viens l'appliquer toujours avec le booster de pigments en dessous de l'œil, au niveau du nez et au-dessus des lèvres. Et voilà ! Je remets du fixateur. Je passe ensuite aux cheveux. Je viens lisser rapidement mes vrais cheveux, ma frange, etc. Je prends des extensions à clip que je viens aussi glisser. Donc je commence à poser mes extensions en partant du bas de nuque. Je viens faire une espèce de petite queue. Je fais des séparations et au fur et à mesure je viens mettre les bandes d'extension. Si vous voulez une vidéo un peu plus longue sur comment mettre des extensions à clip, pas de problème. N'hésitez pas à demander en commentaire, je vous ferai cette vidéo. On finit par les côtés. Un peu de coiffage et voilà ! Et pour terminer, on passe à l'étape rouge à lèvres. J'applique un rouge à lèvres liquide mat de chez Juvia's Place en teinte Soil qui est une teinte orangée. Par contre, comme je vais faire quelques heures de voiture, pour ne pas être embêtée, je fais des tresses. C'est très pratique. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et mettre un pouce bleu. Et je vous dis à très bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501